salut à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vous propose un petit test express de deux bracelets de la marque pitaka on ne présente évidemment plus la marque j'en ai parlé pas mal de fois ici notamment pour des coques pour iphone mais dernièrement rappelez-vous je vous avais proposé une sorte de support de charge multi appareils pour les airpods pour l'ipad l'iphone qui était franchement ultra bien designé très astucieux et là aujourd'hui c'est autour des bracelets pour apple watch vous allez voir ils sont formidables l'avantage de ces bracelets c'est qu'ils sont en fibre de carbone donc résistant et ultra léger alors c'est vrai que ça pèse pas grand chose et ils existent en deux modèles un modèle alors qu'on voit ici c'est le modèle moderne et il y a un modèle rétro et à titre de comparaison on a un petit peu la même chose chez apple qui coûte quand même 349 euros ici on est à moins de 100 euros c'est le bracelet à maillons tout simplement et regardez donc pitaka fourni quelques maillons supplémentaires avec l'épingle qui permet de retirer ou d'ajouter le maillon alors faut prendre le coup c'est pas facile la première fois mais globalement donc on va pouvoir l'adapter à la taille du poignet et puis je vous conseille quand même de laisser un petit peu de marge alors pas forcément pour le confort puisque même très serré il est très confortable ce bracelet c'est tout simplement pour le mettre et l'oté alors pour le retirer c'est tout simple on appuie la voilà hop c'est fait et pour le remettre c'est tout simple et attention on est sur un fermoir magnétique breveté par la marque voilà c'est un petit peu compliqué à montrer mais voilà ça se remet très facilement en tout cas faut laisser un petit peu de marge c'est quand même plus facile à mettre que lorsque c'est vraiment très serré et après le moderne le rétro voici l'autre bracelet en fibre de carbone de la marque on retrouve exactement les mêmes spécificités on va avoir quelque chose de très léger donc en fibre de carbone et surtout de très agréable à porter et donc le principe reste le même on a les maillons en fibre de carbone et surtout le fameux fermoir breveté magnétique alors celui-ci je trouve tout aussi élégant néanmoins j'ai quand même une petite préférence pour le moderne dites moi d'ailleurs dans les commentaires si vous préférez l'un ou l'autre mais dans tous les cas je suis vraiment étonné de la tenue c'est vraiment super léger ça ne fait pas mal je pensais que ça allait accrocher un petit peu pas du tout on l'oublie complètement et puis pour ceux qui voudraient avoir le total look pitaka c'est possible alors notamment moi j'ai donc une montre bleue franchement avec le bracelet ça va pas vraiment avec donc c'est bien d'avoir cette protection supplémentaire donc elle ressemble en fait à ce qu'on connaît chez pitaka c'est le même les mêmes dessins qui assurent les coques néanmoins je trouve que le prix est un petit peu cher puisque la protection toute seule coûte 45 euros autant bon 90 dollars pour le bracelet ça peut se comprendre c'est quand même un beau bracelet mais je trouve que la coque est un petit peu cher quand même alors moi j'avais deux questions sur cet objet la première c'était est ce qu'il est confortable oui il est très confortable on l'oublie et il fait pas mal lorsqu'on bouge il n'y a aucun souci et la seconde c'était est ce qu'on va se prendre les poils dedans puisqu'il y a des maillons et là aussi donc ils ont réfléchi un système où on n'a pas les poils qui se prennent dans les maillons donc ça ne fait pas mal alors ça m'est arrivé quand même quelques fois en le retirant d'avoir un poil peut-être qui se coinçait mais franchement c'est rien par rapport à ce que j'ai pu connaître avec d'autres bracelets qui pendant toute la journée dès qu'on l'ajustait on avait un poil qui se mettait dedans franchement c'était pas pratique et puis dernier point concernant l'étanchéité donc on est sur du 100% fibre de carbone les épingles sont en acier inoxydable et donc Pitaka a fait des tests notamment en le plongeant dans l'eau bouillante pendant 30 minutes il n'y a pas eu de problème donc ça semble résistant alors j'avais quand même quelques doutes sur le côté waterproof c'était indiqué nulle part j'ai contacté l'assistance de Pitaka qui me confirme que c'est résistant aux éclaboussures mais que ce n'est pas fait pour les baignades en piscine ou en mer donc exit si vous voulez vous baigner avec en conclusion c'est un quasi sans faute pour ces deux bracelets je vous mets les liens dans la description si ceci vous intéresse en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt vous abonner on 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 Sous-titrage ST' 501